Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Egypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnées, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Egypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité et elle a prospéré pendant trois millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ ? Ici se sont succédés, dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique ? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprit pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale ? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Tutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Sheikh Antadiop du Sénégal. ...contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici dans le tombe de Ramsès III, au 12e siècle avant Jésus-Christ, les quatre races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir, charbon si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau vient de la tombe d'Emaca, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusrette, portant ici la couronne blanche de la haute Égypte. L'île Éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Les premiers historiens européens, les Grecs, avec Hérodote, sont venus en ces lieux, pénétrés de la tradition classique, selon laquelle les différentes races du monde étaient dissemblables mais égales. Les Grecs connaissaient bien l'Égypte et étaient persuadés que les Égyptiens d'origine étaient des Noirs du Sud venus s'installer sur les rives du Nil. Hérodote, quant à lui, n'est jamais allé plus au Sud, arrêté par la première cataracte. Aujourd'hui, l'obstacle est encore plus imposant. La construction, au XXe siècle, de deux grands barrages sur le Nil a non seulement inondé des temples, comme celui de l'île de Philae, mais aussi la terre historique de Nubie sur plus de 300 kilomètres. Cela anéantit toute possibilité de poursuivre d'autres fouilles archéologiques. Le temple grandiose d'Abu Simbel fit soustrait à temps et avec maestria à la montée des eaux, puis reconstruit à l'abri et à proximité. Mais ce ne fut pas tout. In extremis, tandis que le niveau des eaux montait, les archéologues de l'université de Chicago excavèrent de très remarquables témoignages à Koustoul, de l'autre côté du lac artificiel, sur le plateau où se dresse à présent le temple d'Abu Simbel. Ces témoignages indiquent que c'est ici, en Nubie, que se trouve le plus ancien royaume du Nil. L'ancêtre, en fait, des royaumes d'Egypte plus récents. Cet immense monument dédié à Ramsès II, construit probablement il y a plus de 3000 ans et relativement moderne. Cependant, et ceci est significatif, Ramsès fit construire son grand temple ici, très au sud, en Nubie. En regardant des temples, même de grands temples comme celui-ci, il ne faut jamais perdre de vue les origines de la civilisation égyptienne. Et ces origines, les connaissances actuelles le confirment, sont avant tout africaines. Peu importe quelles idées et quelles coutumes les pharaons peuvent avoir trouvées chez les Asiatiques qu'ils ont conquis, l'Egypte commence au sud, dans cette Afrique intérieure, que les Égyptiens appelaient Terre des Dieux, des dieux de l'Afrique qu'ils vénéraient comme leurs esprits protecteurs. Puis, les conquêtes égyptiennes cessèrent. Quatre siècles plus tard, ce fut au tour des rois de Nubie, en marche vers le nord, de soumettre le pouvoir égyptien. Voici le plus célèbre de ces souverains du sud, Taharqa. Empereur du pays de Kouch et de l'Egypte. Vers 650 avant Jésus-Christ, les rois Nubiens qui avaient soumis l'Egypte allaient se retirer vers le sud, à Napata. Puis, vers la nouvelle capitale de leur royaume Kouch, Méroé. Il faut aller sur leurs traces pour comprendre l'histoire de cette Afrique intérieure qui a exercé une influence si forte et si précoce sur la civilisation égyptienne. La cité de Méroé se trouvait à 1500 km au sud de l'ancienne frontière, en plein cœur de l'Afrique. Le voyageur qui parvient jusqu'ici est saisi par un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Dans ce désert sans pitié, comme découpé dans la montagne, se dresse l'une des plus surprenantes découvertes de l'histoire de l'Afrique. Les ruines d'une civilisation perdue apparaissent à l'horizon comme naufragées dans les sables du temps. Ces pyramides sont les sépultures des rois et des reines de Méroé dont le règne se perpétua pendant plus de six siècles. Longtemps dévastées par les voleurs de tombes et par le temps, les pyramides sont maintenant restaurées et même reconstruites. Leur image est gravée dans la pierre. Mais comment étaient-ils vraiment? Le docteur Ali Osman de l'université de Khartoum nous répond. Oh, ils ressemblent à nous, bien sûr. Je suis Nubien. Je suis Nubien. Les Nubiens d'aujourd'hui sont semblables à ceux d'autrefois. Moi, en tant que Nubien, ce que je fais, mon comportement n'est pas très différent de celui des Nubiens médiévaux. n'est-à-dire que les Nubiens mais différentes influences se sont succédées depuis les Égyptiens. Il y a eu les Arabes, les musulmans. Cela ne veut pas dire que les Nubiens aient changé. On peut dire qu'au cours des dix derniers siècles, les Nubiens ont pratiqué sans discontinuer la même culture. Au cours de l'histoire, les Nubiens et leurs voisins ont tout de même subi bien des changements plus ou moins bien accueillis. A une époque, Méroé est tombé devant les armées d'Aksum, ancien royaume des montagnes d'Éthiopie. Plus près de nous, ce sont les Turcs et les Anglais qui ont lancé leurs armées d'occupation. Enfin, ce fut l'influence islamique la plus durable de toutes. Ils construisent aujourd'hui avec les techniques d'hier, tout comme les habitants de Méroé le faisaient selon un rythme de travail qui ménage les efforts. Les murs de Torchi défient la chaleur écrasante de l'été Nubien. Leur lit ressemble à ceux de leurs lointains ancêtres, comme celui conservé au musée de Khartoum, avec un modèle de repose-tête toujours identique depuis 5000 ans d'un bout à l'autre de l'Afrique. Les scarifications de ces visages, signes d'appartenance au clan, figuraient déjà sur le bas-relief d'une pyramide avoisinante. Ici, cachée dans le sable, une stèle de pierre gravée. C'est un alphabet inventé pour la langue méroïtique vers le deuxième ou troisième siècle avant l'ère chrétienne. 23 signes pour les lettres et un autre pour séparer les mots. un des plus anciens alphabets et est toujours une énigme à ce jour. Dans les riches maisons qui entourent le temple, on peut imaginer le confort et les plaisirs de la vie méroïtique. On ne trouve nulle part ailleurs dans la vallée d'une île des poteries de ce style, spécifiquement nubien. À une demi-journée de voyage de méroït en transport moderne dans le sable et les rochers du désert de Boutana, il y a un autre site dont les monuments en pierre sont dédiés aux dieux de couche et non aux dieux d'Egypte. Ce lieu s'appelle Mozawaret aujourd'hui.